Dans la vidéo précédente, j'avais expliqué par où passer le produit de contraste qu'on utilisait lors des examens scanographiques. Mais cette fois-ci, je vais parler de l'intérêt et du rôle de ce produit de contraste qu'on utilise si souvent. Alors, son rôle est de premièrement opacifier les structures vasculaires. En deux, il permet de réaliser et de créer un contraste entre les différents tissus pour une meilleure définition anatomique. En trois, il permet une meilleure détection et une meilleure visibilité des lésions. Et enfin, en quatre, il permet une meilleure caractérisation des lésions. Voilà le rôle du produit de contraste. Maintenant, commençons par le commencement. Comment se déroule l'examen ? En premier lieu, on va réaliser un scanner avant d'avoir injecté le produit de contraste. On parle de temps SPC, sans produit de contraste, ce qui est montré sur les images du haut. Ensuite, on va injecter le produit de contraste par voie intraveineuse, puis réaliser un deuxième scanner qu'on va appeler scanner APC, c'est-à-dire après produit de contraste, ce qui est montré sur les images du bas. Le principe à connaître est que le produit de contraste apparaît en blanc sur les images scanographiques. Lorsque les vaisseaux deviennent blancs, on parle d'opacification, et lorsque les tissus deviennent blancs, on parle de rehaussement. C'est pourquoi il faudra souvent comparer les temps APC au temps SPC. Je m'explique. Par exemple, ici, sur le temps SPC, l'aorte apparaît en noir, alors que sur le temps APC, l'aorte devient blanche. Donc, on dit qu'elle s'est opacifiée. Idem, sur le temps SPC, le foie apparaît en noir, on dit qu'il est hypodense. Sur le temps APC, le foie devient blanc, c'est-à-dire hyperdense. On dit qu'il s'est rehaussé. Pourquoi il s'est rehaussé ? Parce que le produit de contraste est passé dans les tissus hépatiques, ce qui le rend encore plus blanc. Et ce rehaussement permet de définir les différentes structures anatomiques, tels que les vaisseaux, une lésion si elle n'existe, etc. Voilà donc à quoi sert le produit de contraste. N'hésitez pas à partager, liker et à me proposer des thèmes à, pourquoi pas, expliquer.